Nous sommes avec Corinne Dubla qui est la Directrice Générale des Menus Services. Bonjour Corinne. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez vous présenter puis présenter les Menus Services ? Oui alors je suis Directrice Générale en effet du réseau Les Menus Services. Les Menus Services est un réseau qui a été créé il y a maintenant 18 ans par mon associé Alain Ballandreau. Son idée il y a 18 ans c'était de permettre à des gens qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus cuisiner de se faire livrer chaque jour des repas comme à la brasserie du coin. Ça veut dire avec un choix tous les jours de quatre ou cinq entrées plats accompagnement les tâches dessert mais en plus de la brasserie du coin dit qu'ils soient adaptés à des régimes par exemple des pathologies diabétiques, sans sel, mixés, gourmands aujourd'hui et bientôt et surtout qui tiennent compte des aversions des clients. Ça veut dire que le client qui dit j'aime pas le poulet on lui en proposera jamais, j'aime pas les tomates etc. Donc vraiment une offre donc livrée, personnalisée et adaptée à des pathologies. Aujourd'hui on peut dire qu'on est le spécialiste et le leader en France du portage du repas au domicile de personnes âgées. Notre cible c'est vraiment des personnes âgées de 85 ans en moyenne et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas cuisiner. Avec un réseau aujourd'hui qui va fêter sa centième agence très 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 prochainement. Donc un beau réseau et une très forte croissance, 20% allez on va dire ininterrompu depuis l'origine de réseau et puis l'année dernière eu égard à la crise sanitaire, une très forte croissance pour nous puisqu'on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup substitué à des institutions comme les CCAS, les mairies, les foyers etc. Et puis surtout aux aidants qui ne pouvaient plus aller voir leurs parents pour faire leurs courses par exemple. Donc c'est dans les grandes lignes des menus services. Moi ce qui m'a étonné, ce qu'on avait déjà discuté, ce qui m'avait étonné c'est que j'avais pas porté attention aux menus services. Je suis dans le secteur depuis pas mal d'années et je vous ai vu arriver déjà avec un gros réseau déjà, comme si c'était une sorte de sous-marin qui sortait d'un, qui sortait, mais déjà sans franchise, enfin sans, oui, enfin sans, sans point. Je me dis mais ça j'avais pas vu en fait. Ben on a été, ouais c'est un peu ça, on a été discret. Disons que on, alors nous c'est un groupe familial un peu, on aime bien le dire comme ça, monté par mon associé moi-même et puis trois amis historiques et on a, si vous voulez, on a fait le choix de rester libre. On n'a pas fait rentrer de fonds d'investissement chez nous. C'est un vrai choix et on y est allé, on a usiné, usiné, on va dire, on a monté des succursales au démarrage parce que chez nous c'est un modèle très vertueux. La première agence finance la deuxième, qui finance la troisième etc. Puis quand on a eu 10 succursales, on s'est dit bon allez, comment monter en puissance et devenir le leader. Donc on a choisi l'axe franchise et donc il y a six ans, on a fait appel à un cabinet structuration de réseau de franchise, un avocat spécialiste et un cabinet de géomarketing pour découper le territoire en zone de chalandise et là avec par vocation de signer une douzaine de contrats de franchise par an, ce qu'on fait. Et puis après si vous voulez, au départ c'est un peu compliqué parce qu'il faut aller chercher les futurs franchisés. Après, vous savez, il y a un effet notoriété qui arrive, qui arrive, un effet boule de neige et puis surtout les premiers montent eux-mêmes leur deuxième, troisième, quatrième, cinq agences par exemple pour une autre historique et ce qui fait que d'un seul coup là, ces deux, trois dernières années, c'est 20 agences par an, nouvelles agences. Donc c'est ça l'histoire, l'effet de tsunami si vous voulez. Et là, on est vraiment finalement sur un gros trend, clairement. Si on peut décrire, ça me plaît pendant dix minutes, qu'on décrive le secteur du portage de repas. Combien de personnes sont concernées, qui est concerné et ce qui est proposé, les prix qu'on décrive un petit peu ce secteur. Oui, alors qui ? Alors c'est compliqué à dire parce qu'on est sur une niche, on va dire. Et ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que nous on est la porte d'entrée du maintien à domicile. Ça veut dire que nos clients ne sont pas forcément et pas beaucoup dépendants, mais disons que c'est le moment où ils ne peuvent plus faire les courses, ils ne peuvent plus sortir de chez eux, mais ils peuvent encore cuisiner. Donc ils vont préparer à manger. Ou alors, vous savez, les choses classiques, un couple, Madame décède, elle faisait à manger, Monsieur décède, Madame, Monsieur ne sait plus faire à manger. Ou l'inverse, Monsieur décède, Madame n'a pas envie de faire à manger. Alors voilà, on peut dire qu'on est comme une niche et puis néanmoins, c'est un gros besoin parce que c'est le besoin de manger. Et tous les jours, c'est ce que je vous disais, notre client, quand il arrive chez nous, dès l'instant, on le prend en charge, il mange tous les jours de l'année, il part peu en vacances, il s'absente peu de son domicile parce qu'il commence à rester malheureusement confiné un peu jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est ça. Après, le marché, les acteurs, si vous voulez, nous, notre métier, en plus, il est particulier dans les services à la personne puisque notre métier, c'est beaucoup la logistique. Une agence, les menus services, à terme, c'est moins de 10 salariés, c'est un gérant, un ou une diététicienne et après une équipe de livreurs ou livreuses. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on voit classiquement dans la prestation de services. Avec des agences, à un moment, on aura 50, 60 et 100 intervenants à domicile. Donc voilà. Et les enjeux, si vous voulez, je crois que c'était ça aussi votre question, c'est le vieillissement finalement parce que nous, on est sur cette cible de personnes âgées de 85 ans. Je fais souvent des conférences ou des interviews sur la question parce que ça fait 25 ans que je suis dans les services à la personne, même 26 cette année. Et tout le temps, depuis toujours, sur l'aide à la personne âgée. Et aujourd'hui, il y a un constat, je le répète toujours, dans les 20 ans à venir, la population des plus de 4 ans va être multipliée par 4 ans. Donc ça montre les enjeux. Alors à tous les niveaux, forcément, de l'aide à domicile, l'aménagement du domicile, la domotique et les repas, bien entendu. Donc on a à vous dire ce que ça représente en volume, je ne sais pas vous dire, mais ce que ça représente en potentiel, voilà, ça je sais vous le dire. Donc il y avait des attentes générationnelles. Nos aînés ne mangent pas la même chose d'hier, ne mangent pas la même chose que les aînés d'aujourd'hui et les aînés de demain, vous voyez. Donc c'est ça, c'est s'adapter. Et après, dans notre métier, c'est s'adapter aussi aux régions. On est un petit pays, la France, mais on a des spécificités. Ça veut dire que dans le Nord, on ne mange pas la même chose que dans le Sud et la saison n'est pas la même dans le Nord que dans le Sud. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais voilà, et après, sur les acteurs, je pense que c'était ça aussi votre question. Il y a des acteurs historiques qui font du portage de repas, mais dont le métier historique, elle, maintient à domicile et qui se sont mis à développer finalement au fil de l'eau du portage de repas. Nous, c'est l'inverse. On fait du portage de repas, c'est notre cœur de métier, et on propose d'autres services comme l'entretien de la maison, jardinage, bricolage. Est-ce que c'était ça la question ? C'est ça, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on arrive à savoir combien de personnes en France bénéficient d'un portage de repas à domicile ? Pas du tout, pas du tout. Et on a très peu de données là-dessus, si vous voulez, puisqu'on est capable, on a identifié les principaux métiers des services à la personne, l'aide à domicile, l'entretien à la maison, la garde d'enfants. Mais finalement, ce métier de portage de repas, encore une fois, il n'est pas récent, on l'exerce depuis 18 ans pratiquement. Mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, il a été jusqu'à présent un peu confidentiel. Et puis, si vous voulez, c'était les mairies qui assuraient le portage de repas historiquement, ou les EHPAD. Et puis, avec la mauvaise image, malheureusement, que ça a pu véhiculer parce que les repas de la mairie, des EHPAD ou de l'hôpital nous ont souvent laissé un mauvais souvenir ou une mauvaise image. Justement, en fait, les menus services, par rapport à ces acteurs historiques, les menus services se positionnent comment ? J'imagine, par exemple, à Nancy, où j'ai ma famille qui habite là-bas, il y a la cuisine centrale, en fait, qui propose du portage de repas. Comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous arrivez à avoir s'il y a la place pour un acteur privé comme les menus services face à une cuisine ? Comment ça se positionne ? Est-ce que c'est les mêmes produits ou la même cible ? Comment est-ce que vous allez faire sur des villes comme Nancy, par exemple ? Alors, ça, j'ai plein d'exemples. Je pourrais vous en apporter plein. Alors, nous, on a, jusqu'à présent, on disait, on sert le plus grand nombre. On ne sert pas, malheureusement, les gens qui n'ont pas les moyens de venir payer un repas chez nous. Le repas, pour donner une idée, il est entre 12 euros et 14,50 euros. 12 euros en province et 14,50 euros, presque 15 sur région parisienne. Donc, malheureusement, les clients qui ne peuvent pas accéder à payer ce prix-là, ils vont justement à la mairie, quand la mairie propose du portage du repas. Et puis après, il y a ces clients, vous savez, bon, alors, je ne vais pas schématiser, mais allez, Neuilly, 16e, etc., population aisée, qui a eu de gros revenus, qui ne sera pas satisfait de ce qu'on peut apporter, nous. Nous, on sert le plus grand nombre, c'est ce que j'explique depuis toujours. Donc, toute cette partie entre les deux. Après, depuis deux ans, on fait évoluer notre offre. Pourquoi ? Parce que ça nous chagrine, justement, de voir des clients qui ont des moyens et qui, dont la qualité de nos repas ne répond pas aux attentes. Et puis après, ça nous chagrine autant de ne pas pouvoir servir des personnes qui, à quelques euros près, ne vont pas pouvoir payer nos repas. Donc, on est en train de travailler très activement depuis l'année dernière sur une offre gourmet. Donc, une offre, on va dire, pour répondre à des attentes plus exigeantes. Et bien sûr, un repas plus cher, c'est clair. Mais ça ne pose pas de problème pour cette clientèle-là. Et on répond maintenant aussi à des appels d'offres de mairies qui ne veulent pas faire portage de repas et qui vont donc s'adresser à nous, notamment dans, si vous voulez, un milieu très rural. Et pour répondre à une question en particulier, par exemple, vous voyez, on a monté une franchise à Annecy il y a quelques années. Et quand on a fait l'étude locale de concurrence, le franchisé me dit, il n'y a pas de concurrent, aucun, mais la mairie a une grosse cuisine centrale, une belle offre, etc. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et le franchisé me dit, écoutez, on y va parce que les gens n'aiment pas le monopole et il marche formidablement bien. Vous voyez ? Donc, il y a une place que je veux dire par là, c'est que de toute façon, il y a une place pour notre offre sur tous les territoires. Et du coup, en ouvrant, nous, notre éventail de gamme, on va justement pouvoir répondre au plus grand nombre parce que nous, on veut aller servir le citadin. C'est facile, servir le citadin, mais on veut aussi aller servir celui qui est justement en sa voie isolée à la montagne. Donc, il y a tellement de demandes et tellement de besoins. Voilà, on veut aller au plus proche du client et on arrive à le faire. Concernant les repas, comment est-ce que vous les fabriquez, les concevez ? Est-ce qu'ils sont adaptés à une population vieillissante ou est-ce que c'est des repas pour tous ? Alors, nous, on n'aime pas dire qu'il y a de repas pour les vieux parce qu'ils ne mangent pas, ils mangent comme nous. Ça, c'est la première réponse. Mais si vous voulez, depuis 18 ans que nous existons, l'offre, elle a évolué parce que la génération d'avant mangeait très consistant, fallait des plats très riches, je voyais comme ça. Et puis, aujourd'hui, j'aime bien dire que mon papa de 80 ans, le soir, c'est une soupe, une salade à bout de fromage. Donc, voilà, on adapte l'offre. Ça, c'est clair. Et puis, alors, excusez-moi, c'est quoi votre question ? Là, j'ai un blanc de soupe. Est-ce que les repas sont adaptés ? Oui, la cuisine. Alors, voilà comment s'est passé l'origine de notre réseau. On ne cuisine pas nous-mêmes. À l'origine, on ne cuisinait pas. On allait chercher des partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec 10 partenaires, 10 cuisines sur le territoire national. Et ce sont, si vous voulez, typiquement des affaires familiales. Ce ne sont pas des gros faiseurs dont je tairais le nom parce qu'ils attendent beaucoup de volume. Bien qu'on fasse maintenant, pour vous donner une idée, on aura livré l'année dernière 2,5 millions de repas quand même. Mais ils veulent du volume. Et surtout, ce n'est pas cher, ce n'est pas bon. Nous, on a une qualité. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher des acteurs, des fournisseurs de cuisine régionale et qui vont cuisiner chaque jour pour nous. Après, avec le temps et avec le volume, justement, à un moment, ces partenaires nous ont proposé de monter des cuisines dédiées pour nous. Donc, ont été lancées des cuisines d'où ne sont fabriquées que les repas, les menus, services. Donc, ça, c'est un formidable avantage concurrentiel. Vous imaginez bien. Et depuis deux ans, nous avons aussi nos propres cuisines à nous. Donc, on a investi, notamment, dans le centre, il y a 18 mois maintenant, on a lancé notre propre cuisine. Donc, c'est important, c'est vraiment important de maîtriser forcément l'offre parce que c'est ce qui va être dans l'assiette du client. C'est primordial. Et en maîtrisant l'offre, si vous voulez, clairement, on va maîtriser les prix aussi parce qu'avec un tel volume aujourd'hui, non seulement on peut « imposer », mais surtout négocier avec les cuisines ce qu'on va proposer à nos clients, comment on va faire évoluer l'offre, justement, vers du gourmet, des choses comme ça. Et puis, surtout, on va pouvoir négocier les tarifs. Aujourd'hui, tous nos franchisés, toutes nos agences payent pratiquement à quelques centimes près le même tarif sur le territoire, qu'ils livrent un repas ou qu'ils livrent mille repas. Donc, au moins, c'est équitable aussi. Et ça évoluera encore, forcément. Ça, c'est intéressant pour celui qui crée de sa franchise. Pour celui qui crée sa franchise, c'est ce que j'explique. Je recrute tous les nouveaux franchisés. C'est un clé en main. Quand on vient chez nous, il y a la cuisine. On est directement rattaché à une cuisine et avec laquelle, nous, on va travailler, bien entendu, en amont pour intégrer ce nouveau franchisé. C'est un peu comme une collection. Si vous voulez le franchisé, il n'a pas se soucié de ce que vont manger ses clients. Les menus, lui, sont livrés directement. Et puis, pour faire ça, on est éditeur de logiciel. C'est-à-dire qu'on a mis en place, dès l'origine, un logiciel métier qui nous appartient. Et pareil, qu'on a développé au fur et à mesure de nos besoins et qui est relié directement avec la cuisine dédiée et qui va permettre aux franchisés de commander les repas de ses clients. Ce qui permet aujourd'hui à nos clients de ne pas avoir de contrat. Ils peuvent jusqu'à 48 heures à l'avance commander, décommander, modifier leur choix. Et ça, c'est la très grande force du réseau. C'est les mêmes repas qui sont servis dans toute la France ou est-ce qu'il y a des spécificités dans les régions ? Pas du tout, oui. Il y a des spécificités. J'aime bien dire, dans le Nord, il faut proposer des patates tous les jours. Dans l'Est, il faut des flammecoches. Dans l'Ouest, il y a les galettes. Dans le Sud, il y a beaucoup plus des légumes, etc. Non, bien sûr. Alors, on sert le même type d'offre et je vous disais pour des tarifs qui sont assez uniformes, mais il y a les spécificités régionales et surtout saisonnières. Dans le Nord, à un moment, nous à Paris, on ne mange plus de melon au mois de septembre, alors que dans le Sud, ils vont en manger jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Donc, on est attaché à ça et aux spécificités régionales, clairement. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais on fait en sorte que le client, si par exemple, il part dans sa famille, enfin, je ne sais pas, passer des vacances à la boule, il va retrouver l'offre-les-menus-services. Donc, ce sera d'autres menus, ce sera d'autres plats proposés, mais il y aura toujours le même choix et ce sera toujours adapté à ses préférences et ou éventuellement à version. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer un acteur comme vous travailler sur le champ de la dénutrition, c'est-à-dire faire des gammes spécifiques pour les personnes âgées dénutrées à domicile ? Mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est notre travail au quotidien parce qu'on travaille avec les hôpitaux, les assistantes sociales notamment, et on travaille vraiment main dans la main parce qu'on participe, on s'occupe du retour à domicile. Quand une personne âgée a eu un accident à la maison, est partie à l'hôpital et est restée quelques semaines à l'hôpital, a été dénutrie, a perdu du poids, elle revient à la maison, il faut qu'elle remange, qu'elle retrouve des forces. Et là, c'est pour ça qu'on est un acteur essentiel. Nous, nos clients, la plupart du temps, sont des personnes âgées dénutrées. C'est exactement ça notre mission. Et c'est pour ça qu'on travaille main dans la main avec ces assistantes sociales, on va les voir, on va leur montrer par exemple les gammes qu'on va sortir, leur faire goûter les plats pour leur montrer que justement, la qualité aussi du repas est là. On fait des régimes pour donner une idée jusque du mixé, par exemple, pour des personnes qui ne peuvent plus manger comme vous et moi, on va dire. Donc, notre offre est très adaptée. On veille à ce que le client, si vous voulez, ait une notion de plaisir quand il mange parce que, on le sait bien, c'est un des derniers plaisirs de notre vie terrestre. Mais ce plaisir-là, il n'empêche qu'il doit tenir compte de certaines contraintes, donc éventuellement, et de régimes. Et surtout, bien sûr, pour qu'il y ait la notion de plaisir, de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, clairement. Le couple aidant-aider, les enfants, ils rentrent en ligne de compte ? Ils ont leur mot à dire ou c'est vraiment encore la personne âgée aidée qui prend la décision ? Alors, en fait, les clients, l'aidant, il a son mot à dire. L'aidant, ça peut être bien sûr un prescripteur médical, comme je viens de vous dire, mais c'est souvent des enfants qui, à un moment, constatent que leurs parents ne s'alimentent pas très bien ou alors qu'ils sont dans cette situation où un des parents décède et donc l'autre n'est pas en capacité ou ne veut plus faire à manger. Et là, ils vont nous solliciter. Alors, c'est eux, si vous voulez, qui font les premières démarches, mais notre client âgé, il est acteur, bien entendu, de sa vie et de son domicile. Et donc, c'est lui qui va choisir ses repas quand il est en capacité de le faire. Bien sûr, s'il n'est plus en capacité de le faire, c'est l'aidant qui va s'en occuper. Mais non, non, nous, notre lien, dès l'instant où le client arrive chez nous, c'est bien le client, le bénéficiaire. Ce n'est plus l'aidant. Sauf dans des situations, bien entendu, de Parkinson, Alzheimer, où le client n'est plus en capacité. Mais c'est important pour le client de choisir ses repas. Et c'est un plaisir, justement, de préparer ce moment de la journée. D'accord. Autre sujet, le coût, le prix, en fait, et notamment le pouvoir bénéficier au crédit d'impôt. Une personne âgée qui a payé 12 ou 14 euros va, au final, avoir un crédit d'impôt de la moitié du repas. Alors, pas sur le repas, ce n'est pas la moitié, parce que nous, le crédit d'impôt, il porte sur la partie service. D'accord. Donc, on enlève d'emblée, forcément, la partie coût-repas, et il va porter sur la partie service. Ce qui fait que, je vais essayer de ne pas être mauvaise, si on a un repas à 12 euros, je vais arrondir, à 14 euros, on va payer 9 euros le repas, quelque chose comme ça. D'accord. Et l'histoire du crédit d'impôt, c'est ce que je vous ai quand on discutait un peu ensemble, c'est le suivant. C'est qu'aujourd'hui, le crédit d'impôt, comme on le sait tous, il est donné l'année d'après. Donc, en janvier, en l'occurrence, et le reliquat en juillet. Calculé sur l'année d'avant, il y a deux ans, pardon. Et c'est seulement quand on fait notre déclaration qu'on va réajuster ce crédit d'impôt. C'est pour ça qu'il y a le reliquat au mois de juillet. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Si l'année d'avant, on n'a pas pris de service à domicile, on va rembourser, ce qu'on nous a. Et si on en a pris beaucoup, on attend un certain temps avant le crédit d'impôt. Ce qui fait qu'une grande partie, même si on parle de crédit d'impôt, une grande partie de personnes, âgées en l'occurrence, ne peuvent pas faire l'avance du crédit d'impôt. Il y a une chose assez magnifique qui se profile. La FESP, la Fédération Enterprise de Services aux Particuliers, dont je suis administrateur, a réussi à avancer sur un chantier très important qui s'appelle, un nom un peu barbare, la contemporanéité du crédit d'impôt. C'est-à-dire le versement immédiat de ce crédit d'impôt. Et ça a été voté de mémoire le 24 octobre 2019 par les députés à l'unanimité. Et bon, Covid, tout ça a retardé un peu les choses forcément, mais on est entré dans une phase test cette année avec, nous l'espérons fortement, un déploiement au 1er janvier 2022. C'est ce que nous a annoncé, c'est ce que le gouvernement, c'est ce qu'on nous annonce. Ça veut dire quoi ? C'est un formidable levier. Ça veut dire que le client ne paiera, pour le coup, là je parle du repas, mais on peut parler aussi bien sûr de ménage ou d'autres services à domicile, que le coût et le crédit d'impôt sera immédiatement déduit de son... Dans l'exemple des données, il ne paierait que 9 euros. Oui, et ça c'est formidable parce que ça va avoir un impact, bien sûr, sur la consommation, par exemple, ça va nous apporter des clients qui aujourd'hui n'ont pas accès à nos services ou vont justement au CCAS ou à la mairie parce qu'à 3 euros près, ils ne peuvent pas payer nos services. Et surtout, pour les services à la personne au sens large, pour le coup, ça va faire sortir des salariés du travail au noir. On prend toujours l'exemple des femmes de ménage, malheureusement, qui ne sont pas déclarées parce que ces clients-là ne veulent pas attendre, ne peuvent pas ou ne veulent pas attendre leur crédit d'impôt l'année d'après. Et ça peut se comprendre, malheureusement. Et ça veut dire qu'on va enfin avoir des gens qui vont être déclarés. Et puis, ça veut dire, pour les services à la personne, encore beaucoup de création d'emplois. Ce qu'on nous demande toujours, clairement. Donc, ça, c'est un formidable levier et on l'attend avec grande, grande impatience. Comme on l'attend aussi, la loi autonomie. On parlait du vieillissement de la population avec tout ce qu'elle va, on va dire, décrire pour le maintien à domicile, sachant que le maintien à domicile, aujourd'hui, c'est une priorité des Français. Les Français, ils veulent vieillir et finir leur vieux jour chez eux, clairement. On l'a assez vu, là, encore une fois, avec la crise sanitaire, les EHPAD, etc. Tout ce qui est très compliqué. Donc, voilà pour le focus crédit d'impôt. D'accord. Dans 5 à 10 ans, les menus services, c'est gros comment ? C'est quoi, c'est gros comment ? J'aimerais bien un bout de cristal. Mais c'est gros comment ? Eh bien, dans 5 à 10 ans, nous, on est des gens très, très actifs. Alors, 5 ans, je pense qu'on aura, on peut dire, j'espère qu'on aura maillé le territoire. On a déjà bien maillé. Et puis, peut-être quand même, il faut se lancer à un moment, il faut grandir à l'international. On commence à regarder de l'autre côté de la frontière. Voilà. Donc, parce qu'il y a des besoins. La population vieillissante, elle est surtout en Europe. C'est la vieille Europe. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Après, ça demande forcément… On ne peut pas y aller. Il faut y aller très prudemment. Parce que, comme nous, en France, on a toutes nos spécificités régionales. Vous pensez bien que chez nos voisins, c'est la même chose. Et puis après, chez nos voisins, si je parle, par exemple, des pays latins comme l'Espagne et l'Italie, on a encore cette culture de les personnes âgées à la maison qu'il y a malheureusement de moins en moins en France. Et donc, forcément, les besoins ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, clairement. Et puis après, il y a d'autres choses. Dans certains pays, on a de formidables leviers avec une politique de service à domicile à la personne. Et par exemple, en Belgique, il y a une très belle politique de service à la personne. Et puis dans d'autres pays, c'est pratiquement inexistant. Donc, voilà, c'est tous ces factures-là. Mais oui, j'aimerais bien… De toute façon, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on connaît un très beau développement depuis le régime du réseau. Et puis, comme vous l'avez dit, une espèce de tsunami qui est arrivé. On va continuer à surfer sur la grosse vague. Ça, c'est clair. Maillé, la France, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 200 agences, 300 agences ? C'est-à-dire quoi Maillé ? Un pays comme la France ? Ça veut dire certainement… Vous voyez, je ne suis pas si bonne que ça, parce qu'on a fait refaire la carte. C'est 250 agences, quelque chose comme ça ? C'est-à-dire qu'en fait, toutes les villes comme Chambéry, Annecy, enfin, Bille moyenne, sont couvertes, c'est ça ? Oui, exactement. Aujourd'hui, on a maillé beaucoup de gros agglos. Ile-de-France, le Nord aussi, Lille, tout ça. On a maillé aussi les agglos, après, moyenne. Où il y a du travail à faire ? Vous imaginez bien, c'est en milieu rural, clairement. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a certains endroits où ce sera certainement compliqué. On ne peut pas dire qu'on va installer une agence systématiquement en pleine pampa. Mais il faut trouver le moyen. Et c'est ce qu'on commence, c'est ce qu'on s'attache à faire, déjà, sur certains territoires, pour y aller. Parce qu'on a besoin aussi de répondre au plus grand nombre, et notamment aux personnes âgées isolées, clairement. Donc, c'est ça, la réponse. Je vous dis, ça ne sera pas forcément une nouvelle agence sur ce qu'on appelle, nous, communément une zone, mais peut-être y aller d'une autre manière. Quand on va livrer les clients, nous, on livre tous les deux jours, peut-être que, et c'est ce qu'on fait déjà, certaines fois, quand on n'a pas d'autre choix, on va livrer deux fois par semaine. Vous voyez, c'est déjà bien. Et quelqu'un vient. Ou alors, on va dire, on livre le village, mais quand on vient vous livrer, c'est pour quatre concitoyens. Vous voyez, quelque chose comme ça. Le but, c'est ça, c'est qu'il n'y ait pas de disparité entre eux. De toute façon, l'hyper-urbain, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de densité, mais ce n'est pas facile non plus pour la livraison. Vous imaginez, quand on livre à Paris, alors depuis un an, c'est assez magnifique avec le confinement, etc., etc., mais ce n'est pas une solution pérenne et c'est compliqué de livrer en hyper-urbain, comme finalement, c'est aussi difficile de livrer en hyper-urale. Un mot de conclusion ? Un mot de conclusion ? Écoutez, je voudrais être originale, ce n'est pas facile. Ça va faire, je vous disais tout à l'heure, ça va faire 26 ans que je travaille dans les services à la personne. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a des enjeux incroyables parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et là, moi, je reste sur le vieillissement de la population. C'est mon cœur de métier, c'est ce que je fais et qui est ma passion depuis 26 ans. Je suis pleine d'espoir pour tout ce qu'on va… Vous voyez, tiens, hier, je le disais en plaisantant à mon mari, je lui disais, tu te rends compte dans 30 ans tout ce qu'il y aura pour le domicile ? Je suis persuadée que le meilleur reste à venir. Alors bon, lui dire qu'on va livrer avec des drones, tout ça, ça ne me fait pas trop rêver, mais accomplir certaines tâches au domicile qui n'ont pas de valeur ajoutée par des robots, pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce dont je suis persuadée, c'est que c'est un enjeu pour la France, le vieillissement de la population. Je pense qu'on se l'est réellement approprié. Et maintenant, il faut continuer à donner envie, à venir vers nos métiers. C'est des métiers très, très nobles, très humains. Et malgré la difficulté, quelquefois, c'est vrai qu'on est confronté à la dure réalité de la maladie, la mort, on a tellement en retour que c'est assez magnifique. Donc moi, j'engage à les salariés, les entrepreneurs franchisés peut-être, à venir vers nos métiers parce qu'il y a un potentiel énorme. Il y a encore plein de choses à faire et c'est très riche humainement parlant. Voilà ma conclusion. Merci Corinne. Corinne Dupla, je rappelle que vous êtes directrice générale des menus services. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci. Merci. C'est parti !